Bienvenue tout le monde pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Forza Motorsport encore une fois parce qu'il y a des nouvelles courses qui sont arrivées aujourd'hui, il y aura de la GT2 et il y a cette série qui me plaît parce que ça rappelle des bons souvenirs et je pense que beaucoup d'entre vous vont savoir de quoi je parle si je dis GTI. La Golf GTI, une série est comme la Mazda, juste avec Golf GTI, donc franchement très cool. J'ai fait les qualifications, pour l'instant je suis 8ème, je peux aller plus vite mais c'est difficile parce que c'est sur le circuit du Laguna Seca, on est parti pour 6 tours, c'est pas le Laguna Seca qu'on connait mais c'est un autre Laguna Seca un peu plus soft on va dire mais c'est très compliqué parce que dès qu'on ralentit et si on donne un coup de frein, hop la voiture peut partir à tout moment. Bref, on va attendre la fin des chronos et nous on se retrouve sur la grille de départ. Bon allez, regardez toutes ces petites Golf, alors je ne l'ai pas acheté, c'est Louis mais je pense que je vais l'acheter celle-là, comme la MX-5, je pense que je vais la prendre. Allez, on est parti, je démarre 9ème finalement. Oh là, les souvenirs ! Ah bien ! hop 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 haha C'est parti ! je suis huitième et c'est compliqué parce que ça laisse pas la place ça 30 dedans mais comment ils font alors mais lui comment il a fait mais oh la la oh oh pt oh pt ... Comment ça se fait les tanks et cheveux au calife ? J'arrive pas à les concrétiser, c'est un truc de fou, quoi ! Oh putain ! La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. La pénalité de temps totale est d'environ une demi-seconde. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.